Musique 18 mai, mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Vous excuserez la voix, elle est un peu souffrante, mais on fera un effort dit. Elle est comme ça. Je reçois deux invités. Non, trois invités. Le troisième viendra, mais les deux sont déjà là et on peut commencer. Manix Iyendaboufaya qui est avec moi aujourd'hui. Il représente le nouveau parti, le LGD de Matatampogno. Il n'est pas seul, il va rencontrer pour la première fois dans cette émission, bien sûr, M. Jean-Claude Ngoma qui est cadre le nouvel élan. Avec le 2, nous allons donc parler de deux grands sujets, deux grandes questions, à savoir le 17 mai, qu'est-ce que ça nous rappelle exactement ? Et aussi la réconciliation dans le Katanga. Vous avez compris, hier on a parlé de 17 mai, aujourd'hui on en parle encore. Donc je n'ai pas besoin de vous reprendre encore le sujet d'hier, vous le savez. On va donc commencer très rapidement sur la question. Mais aussi la question du Katanga, on en parlera avec mes invités. Encore une fois de plus, comment allez-vous ? Oui, très bien, M. Bocébé, en tout cas, merci. C'est votre première fois d'être là. Oui, c'est ma première prestation sur votre plateau. Et déjà, je vous encourage beaucoup pour ces grands travails que vous avez battus jusque-là. Et à nos téléspectateurs fidèles, téléspectateurs, je les souhaite bonne évasion, surtout bonne détente. Très bien. Alors, on va d'abord commencer par lever une bouteille d'eau que je vois ici, sur la table. Et puis, on va prendre Manix Ienaboufaya. Alors Manix, déjà l'actualité c'est le 17 mai. Parlons-en, cher Manix. Ça vous rappelle quoi exactement ? D'abord, avant, comme j'ai posé hier la question, le 17 mai vous a trouvé où ? Le 17 mai 1997, ça vous a trouvé où ? Et si vous voulez, où vous aviez ? Quel âge en ce moment-là ? Merci beaucoup, Christian Bossembe. Merci également pour l'invitation. Je profite à l'occasion de saluer mon co-débatteur, autant pour les téléspectateurs. Vous avez déjà fait une émission avec lui, déjà ? Déjà, plusieurs fois. Claude Goma, c'est un habitué du débat. On a fait à plusieurs reprises des échanges aussi républicains. C'est comme ça que mon souhait pour l'émission d'aujourd'hui, je le considère d'ailleurs comme un tatami de la démocratie, un combat des idées. Et je pense que Christian Bossembe, dans son statut d'arbitre, ne porterait pas la vareuse de l'Union Sacrée de la Nation. Il restera dans sa neutralité et dans son indépendance d'esprit, comme toujours. Ça, c'est ma petite demande. Avale ça ! Avale ça toi-même ! J'ai avalé ! Oui, quelle Union Sacrée ! J'ai envie de l'Union Sacrée ici ! Avale ça ! La vareuse de l'Union Sacrée, on la porte au même camp, on ne se rend pas compte. Et c'est comme ça que je voudrais que vous restiez vraiment dans votre statut d'arbitre dans ces tatamis de la démocratie. C'est vrai, on parle d'une date, une date fatidique, une date historique, le 17 mai. Mais si on parle de la date, c'est parce que l'homme a existé. Si on parle de la date, c'est parce que l'homme a consacré sa vie pour un combat sacré, pour un combat des sacrifices suprêmes. Raison pour laquelle, aujourd'hui, cet homme, M. Laurent Désiré Kabila, mérite la reconnaissance et le respect national de tout un peuple. Vous avez dit où j'étais à cette époque-là. J'étais encore trop jeune, très petit. Mais je me souviens, j'étais plus particulièrement envers Petro-Congo, Amasina. Parce que moi, je me souviens, lorsque le Kadogo s'est introduit à Kinshasa, nous leur avons donné de pain, des jus. Parce que tout le Congolais, à cette époque-là, était fatigué du régime de la dictature de M. Mobutu. Les brimades, les affres de la peur, la pensée unique, tout ça-là, les Congolais étaient fatigués. La pauvreté qui battait son plat à cette époque. Et finalement, le Congolais s'était décidé, effectivement, d'avoir un individu, quel que soit le moyen à travers lequel il a accédé au pouvoir. Parce que ce moyen-là n'était pas démocratique. À cette époque-là, on n'avait pas encore ces régimes démocratiques qui consacrent les élections comme le seul mode d'accession au pouvoir. M. M. Laurent Désiré Kabila a atteint son pouvoir par la voie de la rébellion. Mais parce que le Congolais voudrait bien se libérer de la dictature de M. Mobutu, c'est comme ça que nous lui avons servi, effectivement, le plateau de ce pouvoir. Vous étiez parmi ces jeunes qui accueillaient, en ce moment-là, les Kadogo ? Mais bien sûr ! Très bien. Nous leur avons donné le jeu. Vous avez encore le souvenir ? Nous leur avons donné le part de l'eau. Je me souviens encore. Voilà, il y a une image. Ça, c'est une image. Pendant qu'ils entraient, on leur donnait, parce qu'on le considérait comme des libérateurs. Mais c'était des jeunes ! D'un pays, d'un pays, d'un pays asphyxié. C'est vrai ! M. Laurent Désiré Kabila s'est servi de tout le moyen. Mais qu'est-ce qu'il entend faire là-bas ? Ben... Cette image-là, il entend faire quoi ? Je ne vois pas exactement de quoi il s'agit. Mais seulement, M. Laurent Désiré Kabila, il faut le dire, c'est quelqu'un qui a bénéficié d'un parrainage en termes des ressources humaines venant du Rwanda, de l'Ouganda, qui ont disponibilisé un moyen humain en termes de soldats, d'armement, pour effectivement soutenir M. Laurent Désiré Kabila au point d'accéder au pouvoir. Très bien. Bon, c'est vrai, lorsqu'il a accédé au pouvoir, il a finalement implanté les décors selon la philosophie de cet homme, avec sa phrase magique lorsqu'il disait, lorsqu'il rappelait aux Congolais que n'est jamais trahir le Congo. Et donc, M. Laurent Désiré Kabila est une grande figure politique de notre pays. Comme je l'ai toujours dit, l'histoire ne retient que le nom de ceux qui étaient extraordinaires. Si vous êtes ordinaire aujourd'hui, l'histoire ne retiendra pas votre nom, peu importe votre race, peu importe votre nom, votre famille. Pour vous, Laurent Désiré Kabila était un homme extraordinaire. Mais c'est en cela qu'il a mérité le respect national. Si on a consacré tout un jour pour commémorer la mémoire de cet homme, c'est parce qu'il avait une vision dans laquelle... Qui a consacré ce jour ? Non, mais demandez à ces gens qui ont consacré. Nous avons deux lois qui consacrent. C'est son fils qui l'a consacré. Non, mais aujourd'hui, nous sommes en train de relayer pratiquement les effets des lois qui ont consacré cette date comme un jour férié, un jour commémoratif. Ce n'est pas parce que ces lois-là étaient les lois de Joseph Kabila qu'on ne doit pas les appliquer aujourd'hui. Très bien. Alors, M. Ngoma, la même question. La date 17 mai, ça vous rappelle quoi exactement ? Vous étiez où en ce moment-là et vous aviez quel âge ? Très bien, M. Boussébé, cette date, en tout cas, me rappelle cette révolution. Mais malheureusement pour moi, de l'entrée des jeux, je vais le dire, l'effort de la révolution avortait. Pourquoi ? Parce que le Zaire, à l'époque, s'est inscrit sur la ligne dictatoriale. Et qu'après des négociations, de pression à l'interne, voilà que nous allons avoir la conférence nationale souveraine. C'était le début un peu de la démocratie. C'était ça. Donc déjà, les Aïrs, à son temps, étaient déjà sur la route. C'est une dynamique. Oui, une dynamique comme ça devant nous amener à la démocratie. Mais comme on n'avait pas confiance en l'homme, il aurait fallu qu'il y ait un brave de Congolais, capable de porter ses combats de la révolution, depuis les collines de Kigali, tout et tout, à passer par Masisi, voilà Kinshasa, les 17 mai. Et qu'il y a renversement de la déministration Mobutu. Et là, tout a été chaos. Tout a été mis au chaos. Mais, qu'est-ce que je peux dire là-dessus ? Je comprends que, avec l'arrivée de Mouzé, Mouzé nous a apporté, un d'abord, l'éveil politique. Parce qu'aujourd'hui, l'homme congolais, même les combats des mortels des Congolais, allaient y braquer sur la politique. Mais ça, c'est Étienne qui s'est dit depuis 90, déjà. Je me rappelle qu'il y a des gens de 15 ans qui suivaient la conférence nationale souveraine et puis après, ils faisaient des débats. Déjà à 14 ans, 15 ans, on les faisait. Oui, tu sais qu'elle y avait fait. D'abord, il faut comprendre le combat. Ici, il y a deux combats. Tu sais qu'elle y a amené ces combats de stylo, papier. Voilà, il n'a pas voulu prendre les armes. Un peu comme Gizenga ? Gizenga, voilà. Tout ça semble révolutionnaire. Mais maintenant, les combats historiques, ici, c'est la force. Parce que, figurez-vous, dont les relations internationales ou le droit international reconnaissent plusieurs moyens pour accéder au pouvoir, entre autres, le coup d'État. Oui, bien sûr. La rébellion. La rébellion. Le butch. Et tout ça, bien sûr. Voilà. Mais maintenant, quand je dis l'effort de la révolution avortée, parce que 25 ans aujourd'hui, jour pour jour, les Congolais, les Congois, ils ont du mal à se rélever. Les Congois n'arrivent pas à décoller. Vous voyez ? Et ça, dans tous les compartiments de la vie nationale. Est-ce que le 17 mai n'est pas la date de l'invention de l'RDC ? Est-ce que le 17 mai, ce n'est pas la date de l'occupation qui consacre, même si vous voulez, l'infiltration générale dans tous les secteurs de la République ? Oui, c'est de là où je parle de l'effort de la révolution avortée. Parce que là, il y a eu une coalition des armées, de pays avec des multinationaux qui nous ont assiégés, qui nous ont envahis. Vous voyez ? Mais au nom de la révolution, voilà mon bout de parti, on a fait confiance à notre, comment, feu père de la nation, je l'appelle comme ça, Mousselorand Désiré Kabila. Mais maintenant, comme il n'y avait pas de sincérité entre les partenaires, voilà qu'ils vont tourner Mousselorand à la salade. Et que, voilà, il y aura d'abord le RCD qui va voir le jour. Et voilà, tout va basculer. Et Dieu est dans le Congo. Voilà, en 2000, nous avons Joseph Kabila qui arrive. Et ce dernier, quand il a accédé au pouvoir, voilà, il a tout fait pour fédérer. Bien que ce n'était pas aussi avec sa force ou sa volonté, parce qu'il y avait des, comment, des pésantaires au niveau international, tout, 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 voilà, il va réunifier le pays. Mais maintenant, depuis 25, aujourd'hui 25 ans, voilà, maintenant, interagent, les différentes politiques publiques à mener. Voilà notre armée. quelle est la santé économique du tissu économique congolais ? Quelle est la politique monétaire que nous avons ? Quelle est la coopération aujourd'hui 25 ans après ? Vous voyez ? Et donc, c'est tout ce tas de choses, des politiques publiques qui posent problème aujourd'hui et que les Congos n'arrivent pas à décoller. Vous voyez ? Je parle, ici, je vais parler même de l'armée parce que, figurez-vous, Mubutu avait investi beaucoup dans l'armée. Mubutu, en tout cas, dormait, ne faisait tout pour y ne gérer que sur l'armée. Mais aujourd'hui, nous avons, notre armée aujourd'hui, je vous dis, qui n'est même pas fière. Fragilisée. Fragilisée. Infiltrée, tout ça. Et je me demande toujours, je me pose cette question. On nous dit que voilà notre armée est placée 9e ou 10e. 8e, à la 8e place. Mais je me dis, est-ce que c'est en termes de la logistique ou de la taille de l'armée ? C'est ça la question. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, M. Ngoma. Alors, Manix, on va parler de l'héritage maintenant. Qu'est-ce que l'on retient de ce mouvement de l'AFDEL ? Qu'est-ce que l'on retient de cette date aujourd'hui ? Quels sont les acquis que nous avons eu à avoir ? Bon, vous savez, sur le débat autour de la date du 17 mai, je voudrais beaucoup plus parler de l'homme. Parce que c'est grâce à l'investissement politique de cet homme qu'on célèbre aujourd'hui cette date historique, le 17 mai, qui symbolise d'ailleurs même l'entrée de l'AFDEL pour la libération de Congolais. Mais parlons un tout petit peu de Mouzet. Et vous allez me permettre même, lorsque je parle de Mouzet, je reviendrai à tout bout de champ par des petites comparaisons avec les régimes d'aujourd'hui parce qu'il s'agit quand même de Mouzet comme président de la République et de Félix Antoine aussi comme président de la République. Vous ne manquez toujours pas le moyen de faire entrer Tshisekedi, même lorsque le sujet ne lui concerne pas. Il n'y a pas de problème. Allez-y. Les gens sont habitués à cela. Sous Tshisekedi, on parle d'une gestion de trois ans. Sous Mouzet, Laurent, Désiré, on a parlé d'une gestion de plus ou moins deux ans, deux ans et demi. Mais dans deux ans et demi, sous la gestion de Mouzet, Laurent, Désiré, Kabila comme président de la République, il faudrait comparer en termes des effets positifs comparablement au Congo que nous gérons aujourd'hui. Il y a cela déjà trois ans sous M. Félix Tshisekedi d'où la comparaison aura son sens d'être. Alors, je commencerai d'abord par parler de Mouzet sur la question de la nationalité. Mouzet nous a prouvé à suffisance que c'est un national, c'est un patriote, c'est quelqu'un qui voudrait à tout prix sauvegarder les intérêts majeurs de notre pays, surtout sur cette question de la nationalité. Parce que lorsqu'on parle de la nationalité, la matière la plus fondamentale, c'est ce qu'on appelle la date référence. Il vous souviendrait que M. Moubout, tout déjà, lorsqu'il a voulu tenter organiser les premières élections législatives en 1970, ça a été révolté vers 1971, il y avait une minorité de groupes rwandais qui voulaient à tout prix prendre part à notre parlement zaïrois de l'époque. Pourquoi ? Parce que déjà, depuis 1935, le Congo, sous la colonie belge, bien entendu, nous avons reçu, pour des raisons d'hospitalité, pour des raisons humanitaires, parce qu'il y avait une grogne sociale qui avait frappé une partie de peuples rwandais et ougandais, et les colons belges de l'époque avaient créé ce qu'on appelait à l'époque la MIB, la Mission d'intégration des Bagnas Rwandais. Et lorsqu'on a fait entrer le Rwandais sur le sol congolais pour des raisons d'hospitalité et des raisons humanitaires, heureusement ou malheureusement, le colon belge a utilisé tout ce Rwandais-là comme main d'oeuvre dans le secteur aussi important, la route, l'industrie, le chemin des fers et ainsi de suite. Alors plus ce Rwandais-là était justement dans un secteur vecteur du développement du pays, ils avaient exercé une certaine influence au point de réclamer après le coup d'État de M. Mobutu de participer justement à notre Parlement. Pourquoi j'évoque cette question ? Parce que le grand débat qui a régné dans le Parlement Zahiroi de l'époque sous Mobutu, c'était les débats autour de la date référence. Le Rwandais qui voulait que l'on définisse la date référence de notre pays par rapport au 30 juin 1960 justement parce qu'ils avaient raison d'aller dans cette logique-là parce qu'ils étaient déjà sur le sol congolais depuis le 30 juin et pendant depuis 1935 parce qu'ils voulaient se réclamer comme Congolais d'origine. Et Mobutu avec la classe politique zahiroise de l'époque, ils se sont décidés à redéfinir la date référence avec la date de conférence de Berlin de 1885 avec l'idée d'exclure tout ce mouvement rwandais et ougandais qui était sur le sol congolais bien avant le 30 juin 1960. Lorsque Mousset Laurent Désiré Kabila est venu, la première loi que Mousset avait touchée c'était la loi sur la nationalité congolaise. Patriote qu'il était, il a juste renversé le nom Zahir au nom Congo, la République démocratique du Congo, mais il a laissé la même date de référence maintenue par la législation sous Mobutu. Mais ce qui était très curieux, lorsque Joseph Kabila est venu, la première loi que Joseph Kabila avait aussi touchée c'était la loi autour de la nationalité congolaise. La loi sur la nationalité congolaise, mais curieusement, Joseph Kabila nous a fait revenir selon le désidrata de tous rwandais et ougandais qui voulaient à tout prix participer au parlement zahirois depuis 1961 et 1971 ici dans notre pays. Et aujourd'hui, l'article 10 de la constitution a consacré le vœu de ce Rwandais-là sous la bénédiction de Joseph Kabila bien entendu au travers les réajustements de la loi sur la nationalité congolaise. C'est comme ça qu'on parle aujourd'hui d'un sujet ayant la nationalité congolaise d'origine tout congolais à quota sur le sol congolais depuis le 30 juin 1960. Et donc, ce débat-là autour de la nationalité, M. Laurent Désiré et Kabila à qui nous célébrons aujourd'hui sa dextérité en termes d'un combat aussi sacré, c'est lui qui a commencé ce combat en vue de sauvegarder l'intérêt historique de notre pays au regard de la matière de la nationalité. Deuxièmement, sur le plan économique. Le premier, moi je n'ai pas compris les liens entre l'héritage de Kabila et toute l'histoire que vous nous avez racontée. Je vous ai dit au prologue de mon intervention, je parlerai beaucoup plus de l'homme. Oui, je comprends. Parce que c'est grâce à l'homme qu'on parle de la date. Et l'homme a été effectivement exceptionnel à travers ses oeuvres. Et l'une des oeuvres réalisées par cet homme à travers son combat aussi sacré, c'était celui effectivement de sauvegarder l'identité congolaise à travers le combat de la date référence de la nationalité congolaise. Le deuxième ou la deuxième pour-ouest de M. Laurent Désiré et Kabila, c'était ce combat sur l'économie de notre pays. Si on se lave, je reviendrai sur certains éléments de comparaison avec les régimes d'aujourd'hui, les régimes de M. Félix Tshisekedi, même si vous n'en voulez pas. Sous ! Sous ! Je ne comprends pas. Je ne comprends rien. Absolument. Vous pouvez quand même répondre. Je ne comprends rien. Vous pouvez quand même répondre comme vous en avez l'habitude. Je ne comprends rien du tout. Et qu'à cela n'étienne, je révolue quand même. Sur le plan économique, je ne comprends rien. Absolument. Sur le plan économique, M. Laurent Désiré, Kabila a fait des efforts pour instaurer ce qu'on appelle le modèle du développement économique endogène. Ce qu'il voudrait dire, il avait une philosophie et vision de pouvoir faire de l'économie, notre économie, une économie attractive à travers les unités économiques locales. C'est-à-dire, il faudrait booster nos unités économiques, les entreprises et réaménager le climat d'affaires pour effectivement permettre aux investisseurs de venir, mettre de paquet afin d'accroître notre système économique. Il faudrait diversifier notre économie avec de lois aussi favorables pour que les investisseurs opèrent avec tranquillité. Il faudrait aussi stabiliser la monnaie. Et vous avez vu, sous Mouze, comment est-ce que l'État congolais a mobilisé l'argent en termes des recettes publiques ? Mouze a réuni, a réuni. Et d'ailleurs, je fais même un témoignage pour ceux qui ne le savent pas, pourquoi Laurent Batoumouna a été choisi comme directeur provincial de la DGI. DGI qui vous, c'était sous Mouze Laurent Désiré Kabila. Lorsque Mouze Laurent Désiré Kabila a convoqué tout le directeur provincial de la DGI, c'était effectivement pour tabler sur la question comment on peut mobiliser la recette afin de répondre aux problèmes socio-économiques de notre pays. Parce qu'il vous souviendrait que Mouze Laurent Désiré Kabila avait déjà coupé l'accord qui nous liait avec les institutions de Bretton Road. Notamment... Donc vous parlez d'un président qui appelle les directeurs professionnels de la recette. Non mais il a... C'est lui le président de la recette. Mais vous comparez avec aujourd'hui. C'est lui le président de la recette. Donc aujourd'hui, Tisekedi va appeler les directeurs professionnels pour les demander comment on va faire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le président... Le président... Vous savez, les avantages que Mouze Laurent Désiré Kabila a eu comparablement aux avantages de Félix Tisekedi. On ne peut même pas le comparer. Très bien. Tisekedi a trouvé un pays qui lui a été servi comme un plateau du repas. Un plateau de la nourriture où toutes les institutions démocratiquement installées sont là stables avec le fonds du trésor public dans la caisse de l'État. Combien ? Mais Mouze... 1,5 milliard de dollars. Aujourd'hui, c'est pas... Aujourd'hui, c'est combien ? Vous avez posé la question de savoir si Félix a trouvé combien ? Kabila a trouvé combien ? Non mais s'il vous plaît. Laurent a trouvé combien ? Mouze Laurent-Désiré Kabila a hérité un pays qui venait à peine de la fracture économique. Le dopillage sous Mouboutou a déchiré pratiquement le tissu économique de notre pays. Et c'est le pays que Mouze Laurent-Désiré Kabila a hérité. Ce qui n'est pas du tout comparable avec le régime que Tisekedi gère aujourd'hui. Malheureusement, en deux ans, Mouze Laurent-Désiré Kabila a pu gérer les pays sans l'intervention des institutions de Bretton Woods, le FMI, Banque mondiale, BAD, et ainsi de suite et toutes les coopérations internationales. Les chiffres, Manix. Mais Tisekedi aujourd'hui, en trois ans, n'arrive pas à gérer le pays alors qu'il continue d'avoir la bénédiction de toutes ces institutions. La réserve de change sous Kabila, le père, était à combien ? Pourriez-vous nous dire le budget était de combien ? Est-ce que vous pouvez nous le dire ? Christian, vous savez, je ne pouvais pas imaginer que vous autres aussi, vous pouvez vous emballer dans ces débats. Le débat aussi générique autour du budget, autour de réserve de taux de change. Vous gérez comme ça dans les vapes ? Non mais, les chiffres déterminent la gestion. Vous voulez qu'on parle de... Réserve de change, combien ? S'il vous plaît. On a toujours dit, il est vrai, que la gestion de Moselle-Laurent-Désiré Kabila en tant que président de la République, ce n'était pas la gestion d'un pays, un pays auquel le Congolais ont toujours rêvé. Ce n'était pas l'idéal en réalité. Parce que l'idéal pour le Congolais, c'était d'avoir un pays naturellement démocratique dont la gestion devra reposer sur les pays les principes, les règles de la gestion de la chose publique de l'État. Sous Moselle, c'est vrai, c'était une sorte de continuité de l'anarchie. Mais par rapport à sa politique de gestion sur le plan interne, en ce qui concerne l'économie, je vous ai dit, M. Moselle-Laurent-Désiré Kabila a hérité un pays avec les tissus économiques totalement déchirés parce que le zafre de pillage sous Mobutu a créé des conséquences aussi négatives sous Moselle-Laurent-Désiré Kabila. Mais ce n'est pas le pays que Tissékédi a hérité aujourd'hui. Chère Manix, Chère Manix, les chiffres. Mais vous voulez qu'on parle de chiffres ? Oui, effectivement. Le réserve d'échange, c'était à combien ? Non, mais je vous ai dit... Le budget était à combien ? La moyenne sur la mobilisation des recettes des régies financières, c'était à combien ? Et nous, on nous donne ces chiffres et puis on passe. Je vous ai dit... Laisse Tissékédi un peu là. Parle-moi d'abord de l'homme. Mais c'est vous qui avez parlé de l'homme. Moi, je ne laisserai pas M. Tissékédi. Mais il n'y a pas de problème, vous allez parler de lui. Laissez-moi un... Je vous ai bien dit que sous Mouzé, nous étions dans un état de cacophonie. Très bien. Parce qu'il vous souviendrait que Mouzé Laurent Désiré et Kabila, c'était lui seul le chef de l'exécutif. Il était pas... Quand même avec les gestionnaires de Jean-Baptiste, je ne comprends plus rien. Tantôt, c'était la cacophonie. C'était la même chose de la cacophonie aujourd'hui aussi. Je reviens à vous. Encore chose grave. Aujourd'hui, sous un état démocratique, avec une législation aussi serrée dans chaque secteur de la ville nationale, avec des institutions démocratiquement investies, M. Tshiseké, il n'arrive pas à gérer le pays. Si vous voulez même qu'on parle en termes des externalités positives, ces taux de réserve des taux de change que vous avez mobilisés en termes de 4 milliards... C'est pas pour rien que je vous donne de l'eau pour boire. Calmez-vous un peu. Vous voulez qu'on parle de chiffres ? Mais vous n'êtes pas en mesure de me donner les chiffres que je vous demande, cher Manix. Non, mais ce qui est curieux dans ce débat, vous voulez, lorsque je réfléchis chiffres et que cette réflexion autour de chiffres ne soit surconscrite que sur Moselle-Laurent-Désirée et Kabila, alors que je me permets aussi de faire la comparaison avec Félix-Antoine Tshiseké, dit-il bon ? Si la réserve des taux de change vous a permis effectivement à relancer notre économie monétaire du pays, alors on devrait avoir des conséquences positives dans les conditions salariales des enseignants, les conditions salariales des fonctionnaires de l'État. Attendez que je finisse d'abord à parler de Tshiseké, après je vais vous saluer. Vous allez en parler, non vous n'en faites pas. Ça va ? C'est bon, ça va ? Tranquille ? Très bien, on va continuer. Vous m'avez eu en me saluant juste pour que je m'arrête et que je ne cite pas le nom de Tshiseké. Tshiseké dit quand il s'agirait quand il s'agirait de parler de lui. Mais pour l'instant, nous parlons de 17 mai. Si on parle de Tshiseké dit, les gens ne comprennent pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'ils regardent ? Si cet homme-là, Mousset le rend désiré qu'à aujourd'hui, on le célèbre. J'imagine si demain ou après demain, on peut célébrer Tshiseké il n'y a pas de la qualité. Mais attendons demain. Mais aujourd'hui, déjà, nous devons le critiquer. Parce qu'au Mousset aussi, on l'avait critiqué sous sa gestion. Quelle fixation ! C'est pas vrai. Il faudrait que M. Tshiseké travaille pour que demain ou après demain, le Congolais se reconnaisse sans lui à travers une date historique pour dire voilà notre héros national, M. Tshiseké dit en toi. Mais qu'est-ce qu'il vous a fait ? Attendez, vous allez parler de lui quand je vous donnerai la parole. Benix, c'est pas vrai. C'est pas possible. M. Goba, même vous dans l'opposition, vous n'êtes pas si durs comme ça quand même. Bon, revenons sur l'héritage. La question c'est l'héritage que voilà, il me contamine mais un peu l'extérieur. vous ne m'avez même pas laissé le temps de finir le Mousset Laurent. L'héritage de Mousset Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient de lui ? Enfin, du 17 mai. Oui. Je vais parler de ça parce que moi, j'ai fait la différence entre le 17 mai et le... Le 17 mai d'abord, nous retienons de lui cette délivrance, cette révolution qui nous a amenés. Mais au-delà de tout, le plus grand héritage, Mousset Laurent Désiré Kabila nous a laissé, c'est cette pensée, c'est cette forte pensée politique ne jamais trahir le groupe. Et je pense, cette pensée sur qu'il, sur toute la conscience collective. Et ça appelle même à l'intelligence et à la détermination de l'élite congolais. Est-ce que participer avec le Rwandais pour venir envahir le Congo, libérer un entre guillemets et l'RDC, lutter contre Mobutu, ce n'est pas trahir sa patrie ? Non, je ne vois pas ça dans le sens de trahir. D'accord. Sauf que, nous avons des mauvais voisins. Parce qu'à tout moment ou à chaque fois, quand nous étions avec Mobutu et que l'Est était menancé ou l'intégrité nationale était menancée, mais Mobutu recourait toujours à des alliés. Vous voyez ? Et voire même qu'Abila Le Père l'a fait aussi avec l'Angola, Zibamboué. Mais sauf que... Tchad aussi. Tchad à un certain moment. Mais sauf que ici, ici, je note que le Rwanda, l'Ouganda, Burundi, ce sont des mauvais alliés. Ce sont des mauvais alliés pourquoi ? Parce qu'ils convoitent notre sol. Vous pouvez comprendre aujourd'hui, je prends l'exemple, permettez-moi de faire ces raccordements fraudulés. Kagame qui va les contracter et signer des accords avec London, voilà pour rapatrier, pas rapatrier, amener, accueillir sur son sol les... comment on les appelle ? Les exilés. Ce sont des juifs. Le quoi ? Le fameux contrat signé entre Kigali et London pour accueillir... on parle de tout. On parle des Syriens. Syriens. Donc voilà. On croit des gens qui ont une connotation un peu musulmane. Voilà. Donc voilà. quand vous prenez, le Rwanda lui-même a un problème de terre. Il a un problème de terre. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va recevoir ces gens en contrepartie avec des centaines de millions de dollars qu'il va empocher. Mais alors que la partie est aujourd'hui de mon pays est menancée. Mais qui menace cette partie ? Voilà, c'est le Rwanda. Aujourd'hui, c'est cité dans tous les rapports des Nations Unies. Oui. Mais revenons... Mais pour que le Rwanda continue à nier, cher Goma ? Mais oui, le Rwanda nie. Pourquoi Paris a établi sa responsabilité au monde ? Et ni systématiquement ? Mais vous savez, mon cher, ici, moi, j'appelle toujours à la conscience collective. Le Congo, aujourd'hui, est mal organisé en interne. L'homme congolais, aujourd'hui, ne voit que ses intérêts privés. Quand ça touche la partie est de notre pays, eh bien, ça doit nous concerner tous. Pourquoi ? Parce que l'autorité de l'État doit être installée partout. le... Comment ? Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, je le cite, mais pas comme mon frère qui l'a un peu fixé. Mais... Ah, vous l'avez remarqué aussi ? Voilà. Je croyais que... Mais ici, il a le devoir et l'obligation de garantir l'intégrité nationale. Et quand il faut garantir l'intégrité nationale, il faut choisir les bons alliés. Il ne faut pas choisir des alliés... Problématiques. Problématiques, des alliés qui ne sont pas sincères. Oui. Donc, moi, on lui a place d'aller comment... en mission ou... comment... recourir à l'aide dans le même pays qui nous agresse, il serait mieux que l'administration de Chilombo voir du côté de l'Angola. Ah, vous pensez que l'Angola peut nous aider quand même ? Oui, l'Angola peut nous aider. Il peut voir du côté du Maroc. Oui. Ce sont nos alliés. Ce sont nos partenaires. Mais ça date même des alliés, je crois, naturels. On a toujours été avec eux depuis très longtemps. Oui, des bons outous, tout ça là. Donc, vous voyez. Mais ici, encore moi, j'ai dit que le 17 mai, c'est vrai, c'est la révolution. Mais il n'y avait plus d'institutions. Mais après, voilà, 2021, après s'institut, le pays sera réunifié. Voilà, nous avons des institutions démocratiques. Et au nom de la démocratie, le Congo est en train de se battre bec et ongle pour pouvoir s'inscrire dans cette logique de la vraie démocratie installée. Mais jusque-là, on en est encore plus loin. Mais parlons de l'armée, avant de revenir avec Manix, l'héritage militaire de Laurent Désiré Kabila, est-ce que c'est lui le problème ? Est-ce que ce n'est pas lui que le problème de l'armée, les problèmes ont commencé ? Avec le brassage, avec le militaire non qualifié, qui se retrouve au plus haut sommet de l'armée, est-ce que tout n'a pas commencé là-bas exactement ? Oui, c'est comme ça que je vous dis qu'autour de cette alliance à Fidel, il n'y avait pas sincérité entre les partenaires. Pourquoi je l'ai dit ? Chacun d'eux avait ses cahiers de charges. Une fois arrivé à Kinshasa, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Ils savaient bien que l'armée zaéroise était si forte. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut créer des frustrations pour cette armée. Voilà des rebelles qui viennent et vont dire « Nous allons recycler ces militaires zaérois retrouvés aux Aïres. » C'était une raison pour les éliminer. Qu'est-ce que nous n'avons pas attendu dans le Bas-Congo ? On amène des généraux là-bas pour le recyclage. Voilà, ils sont exterminés. Kamina également. Et qu'aujourd'hui, notre armée est vraiment déchiquetée. Voilà, donc aujourd'hui, moi, je pense que M. Tshisekedi avait l'obligation ou a encore l'obligation de faire comme Boutou en 76 quand il avait senti qu'il y avait un San Vapa. Il va enrôler des forces. Tous les étudiants de l'université ici... Vous pensez qu'on est à cet état d'aujourd'hui ? Quand on enrôle les étudiants, on dévient le problème. Mais oui, parce que je vais vous dire que le pays est en danger. Quand le pays est en danger, tous nous devons soutenir l'armée. s'il faut aller combattre à côté des efforts d'essai justement pour défendre l'intégrité nationale, pourquoi pas le faire ? Très bien. Vous voyez ? Et je vais citer. Oui, citer. Aujourd'hui, notre armée, nous devons d'abord 1. Auditer cette armée. 2. Assainir cette armée. Parce que c'est une armée qui est infiltrée. Nous avons des généraux rwandais au sein de cette armée. Voilà. Donc, presque dans toutes les lignes de commandement, voilà qu'il y a des étrangers qui sont là. Au nom des mixages, des mobilisations, mixages, brassages, voilà, ils nous ont infiltrés. Et donc, nous devons d'abord penser à récriter pour renouveler notre armée, prendre le jeune diplômé ici, aller même aux universités, enrôler des étudiants et en même temps vous enrôler, mais de l'autre côté, vous auditez l'armée et vous assainissez cette armée. Très bien. Mesdames et messieurs, vous suivez cette émission. Je rappelle que nous parlons de l'actualité, la date du 17... Ça rappelle quoi ? Au Congolais ? Mais en même temps, il y a aussi la question des quatre engueux. On en parlera tout au long de cette émission. Je reçois pour la... Je dirais la troisième personne qui est venue en retard. Je dois le signaler. C'est... Kaninda. Jenny qui est là, mais il faut demander à Kaninda de ne pas porter ma veste d'une autre couleur. J'apprécie pas. J'apprécie pas la concurrence comme ça. Comment allez-vous, Kaninda ? Très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. D'accord. Cher Christian, j'ai salué mes potébateurs et je m'excuse pour le retard. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de justification à donner. Je suis en retard. Il n'y a pas de problème. Vous êtes très élégant, comme toujours d'ailleurs. Merci. Toujours mignon, on comprend. Alors, Kaninda, nous parlons du 17 mai. Ça vous a trouvé où ? Même si on va reculer dans le débat, mais je crois qu'on a déjà... On a assez avancé. On est assez avancé, pardon. Est-ce que ça vous rappelle quoi cette date ? Ça vous a trouvé où la date du 17 mai 97 et vous aviez quel âge à l'époque ? La date du 17 mai, je ne me souviens pas quel âge j'avais exactement, mais j'étais en 5ème des humanités. Donc, je devais avoir... Je ne sais pas... 18 ou 19 ans. Donc, capable de comprendre la vie ? Oui. De savoir que, voilà, c'est des rebelles qui viennent nous libérer ? Voilà. Vous étiez où exactement ? J'étais dans la ville révolutionnaire de Kikwit. C'est ce qu'on appelle affectueusement Mayumbu. Mais j'ai cru entendre qu'on a changé. C'est plus Mayumbu. C'est devenu autre chose parce qu'il semblerait que Mayumbu, c'est cimetière. Mais bon, j'étais à Kikwit. Ok. C'est là que je vivais. Mais là, ils n'étaient pas entrés, non ? Ils n'étaient pas entrés parce qu'on avait une paire bleue parce que Kikwit était considéré comme une ville de pierre moulélé. Donc, ils ne pouvaient pas y avoir résistance à Kikwit. Regardez l'image qui est devant vous. Mais ça, c'est des petits garçons. Oui, c'est des petits garçons. Qui peuvent avoir 12 ans, 13 ans ? Oui, 12, 13 ans. Il y en avait qui avaient 15 ans et même 11 ans. Oui. Donc, c'était une paire bleue à Kikwit. Moi, je me souviens que j'étudiais à l'époque dans une école privée. Nous sommes restés à la maison parce qu'on ne savait pas ce qui devait arriver. En tout cas, c'était l'incertitude totale. Nous sommes restés à la maison. Mais bon, finalement, on apprendra qu'ils ne sont pas passés à Kikwit. Ils ont pris le détour. Ils se sont retrouvés à Kengé. Et c'est à Kengé qu'il y a eu une résistance des phases. Et là, c'était vraiment la débandade. Mais bon, Dieu merci, à Kikwit, on était épargnés. Mais c'était quand même la joie lorsque l'on a pris que finalement, ils sont arrivés à Kinshasa. C'était la joie parce qu'à Kinshasa, on jubilait. Également, à Kikwit, on avait jubilé à l'époque pour dire, bon, finalement, le bourreau est parti. Mobutu est parti. Alors, quel est l'héritage selon vous pour gagner le niveau du débat ? Quel est l'héritage de Kabila aujourd'hui ? Est-ce que vous regrettez cette date ? Il y en a même qui vont juste, je crois même être parmi ceux qui pensent qu'il faut supprimer cette date finalement de jour férié juste parmi ceux qui pensent comme ça. Est-ce que vous êtes parmi ceux qui pensent qu'il faut supprimer carrément cette date ou ce qu'elle appelle les hostilités les plus criantes que nous avons connu dans ce pays ? C'est une date au fait qui incarne le malheur, le désespoir. Parce qu'on avait quand même cru en Kabila, on disait que c'était un Congolais, on croyait en lui. Comment vous avez fait pour croire ? Je me pose la question, comment les gens ont fait pour croire à quelqu'un comme ça ? Non, mais parce que l'histoire démontrait que c'est quelqu'un qui a combattu le régime Mobutu. c'est quelqu'un qui a combattu le régime Mobutu et que Mobutu était devenu en quelque sorte une incarnation de toute la souffrance, de tous les males, de tout le monde, de tout le monde, de tout le monde. On l'a appelé Mobutu Malzahiroa. Voilà, le Malzahiroa. Nous, on était petits, mais bon, on nous disait, vous savez qu'à l'époque, nous avons connu ce qu'on a appelé les années blanches. Donc, les années blanches nous ont plongé dans un retard extrême. On a perdu deux, trois années. On pouvait finalement être déjà à l'université, mais on nous disait tout ça, c'est Mobutu. Alors, quand Kabila venait avec ses troupes, on pensait que, bon, finalement, c'est quelqu'un qui vient nous libérer du jug de Mobutu. Mais, quand il arrive, quelques mois après, on comprend que, bon, finalement, il n'était qu'une marionnette des Rwandais, des Ougandais et de certains Occidentaux. Donc, moi, je pense que cette date du 20 mai, du 17 mai, pardon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a transformé cela en une journée de l'armée, une journée nationale, une chose comme ça, tout ça. c'est bien bon, mais je crois que le président de la République ou les institutions ont voulu ne pas trop vexer la Kabilie ou le camp Kabila, mais encore que, on n'a plus le camp Kabila. Le vrai Kabila, son camp aujourd'hui, je ne sais pas si on peut encore parler de son camp, ce camp-là n'existait plus. parce que tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est des amis de James Kabarib, et Kabila Kabarib. Donc, tout ce que nous avons aujourd'hui ne reflète en rien la vision de Muzé. il est vrai que Muzé a commis des erreurs au niveau politique par ses alliances, mais c'était notre frère congolais, c'était un compatriote congolais malgré ses erreurs. Donc, l'héritage qui nous laisse ici, c'est un héritage douloureux, parce que c'est notre frère, c'est notre compatriote, mais qui a fait des pactes avec les ennemis du Congo. Je ne sais pas, lui, il a été roulé, il savait ce qu'il faisait, mais en se disant, non, mais une fois au pouvoir, je vais changer tout, mais bon, finalement, ça l'a rattrapé, parce que c'est des gens qui étaient très malins, donc c'est tout ça que nous avons dit. Mais les gens disent que c'est lui qu'on a repris finalement, parce que Kabila Seul ne pouvait pas renverser Mobutu, il le savait. Il y a eu plusieurs tentatives. Il fallait légitimer l'occupation par un congolais, il faut trouver un congolais comme ça, on va dire, c'est lui le congolais qui conduit, mais en réalité, ce n'était pas lui, parce que quand il demande par exemple le rendez-vous de partir, il se rend compte et les ministres du gouvernement partent. Il est étonné. C'est pas vrai, comment vous partez alors que vous... J'ai demandé au rendez-vous de partir. Donc, c'est au fait que ça, il a été pris dans un piège qu'il n'avait pas compris au départ. Si nous pouvons dire aujourd'hui qu'il savait ce qu'il faisait, c'est un peu l'histoire de Félix Isseke d'aujourd'hui. On s'est dit, Félix Isseke dit, c'est un président qui sait exactement ce qu'il est en train de faire. Il a fait peut-être des alliances avec Joseph Kabila, mais Félix Isseke dit, a l'avantage de pouvoir faire une alliance politique avec quelqu'un qui est au pays, qui peut-être, à travers ses réseaux, cherche à tirer le président Isseke vers le bas, mais lui, connaissant ce qu'il veut, au moins, il garde la tête haute, mais il faut que son entourage le comprenne aussi pour qu'il ne tombe pas dans le piège de l'autre. Mais Mouzé, lui, avait commis l'erreur de traiter avec des gens qu'il pensait rouler, mais finalement, ils étaient plus malins que lui, ils l'ont éliminé. Manix, est-ce que le problème dans tout ça, ce n'était pas, je veux dire, la naïveté de Kabila, est-ce que ce n'est pas le fait de dire comme on veut faire partir Mouboutou, prenons d'abord, acceptons tout, n'importe quoi, il n'y a pas de problème, mais une fois qu'on aura le pouvoir, je me retournerai vers mes frères congolais et on va chasser ces gens-là. Et on a vu quand il arrive, par exemple, Tshisekedi qui va le voir, mais au lieu que Tshisekedi soit reçu par lui-même, Moukakabila, il sera reçu par quelqu'un d'autre. C'est-ce que Tshisekedi va fermer la porte en disant, je suis venu voir mon frère, mais c'est des gamins qui m'ont reçu et qui faisaient à des gens que je ne voudrais pas citer les noms aujourd'hui que vous connaissez d'ailleurs. Est-ce que ce n'était pas ça, les calculs déjà depuis Kigali, on l'encercle un peu, on la bobine et puis voilà, on savait là où vous allez aller. Vous savez, mon frère Christian Bossembe, quand on parle de l'histoire de notre pays, nous ne devons pas perdre de vue l'aspect des États voisins qui nous entourent. Nos voisins. Déjà même, le coup d'État de M. Moukoutou, c'est même le début de l'effondrement même de l'État parce que sous Joseph Kassaboubou, c'était un élan démocratique qui s'est installé dans notre pays. Moukoutou est venu avec son coup d'État, il a tout chamboulé et il a installé son système dictatorial, il a installé le parti unique, il a installé sa forme de personnification de pouvoir et il a tout installé et c'est Moukoutou qui était au-dessus de la mêlée, placé au sommet pyramidal de l'État congolais de l'époque, l'État zaïrois. Et même la communauté internationale, lorsqu'elle réfléchit sur les remèdes par rapport à la problématique sous Moukoutou, je ne pense pas que le remède à ce stade-là allait être les remèdes démocratiques. À celui qui a obtenu le pouvoir par le coup d'État, il faudrait le faire partir par des mécanismes aussi autocratiques possibles pour effectivement introduire Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'est en cela que Kabila avait accédé par le moyen de la rébellion sous la bénédiction du Rwanda et la bénédiction des Lugandas. Mais attention, lorsqu'on parle de ne jamais trahir le Congo, la question qu'il faudrait se poser ici, cette phrase-là s'adressait à qui principalement ? Cette phrase effectivement s'adressait à tous ces voisins qui m'avaient aidé, moi Mouzé Laurent Désiré Kabila, à entrer au pays et le message que je voudrais le réserver, il faudrait savoir que le Congo nous appartient et même si vous m'avez permis d'y accéder, mais l'affaire du Congo, le problème du Congo ne concerne que les Congolais. C'est en cela qu'il a demandé à tous ces Rwandais qui étaient encore sur le sol Congolais de prendre leur bagage et de s'en aller. Est-ce qu'il mesurait les conséquences de ses actions ? Mais comment on n'est pas mesuré les conséquences de ses actions alors qu'il en était président de la République les numéros 1 ? Mais le général d'état-major par exemple ce n'était pas lui, ce n'était pas lui qui l'avait nommé, on l'a fait nommer et on parle même qu'il y avait la majorité des généraux Kabila ne le contrôlait pas, il n'avait pas le contrôle de tous les effectifs de l'armée, il n'avait pratiquement pas le contrôle total de son armée. Est-ce que Manix prend une telle décision sachant que vous n'avez pas totalement la maîtrise des choses, est-ce que ce n'est pas suicidaire finalement ? Non, vous savez quand on parle de Mousset Laurent-Désiré Kabila je crois que nous devons avoir un discours mitigé. J'ai aimé l'argumentaire de mon frère Jenny Kaninda lorsqu'il reconnaît le point positif des Mousset mais aussi le point négatif parce que le point sur lequel on reproche beaucoup plus à Mousset Laurent-Désiré Kabila c'était beaucoup plus au niveau de tact politique. Il a manqué de la maturité diplomatique, de la maturité politique pour gérer le pays. Il pouvait narguer tout le monde, raccrocher l'ambassadrice américaine. Vous imaginez il s'adresse à un secrétaire d'état américain dans un meeting populaire en disant cette dame-là des courtes jupes m'a appelé et je lui ai dit je ne suis pas son homologue. J'ai raccroché au nez. J'ai raccroché au nez. Ça c'est très grave sur le plan diplomatique. C'était ça les erreurs de ces messieurs-là. Il n'est pas parfait du tout. Mais lorsque nous parlons de Mousset nous voyons aussi les aspects positifs et parmi lesquels on voit la rigueur d'un chef d'État parce que Mousset Laurent Désiré et Kabila V a installé ce qu'on appelle l'autorité de l'État. Oui, ça c'était le Rwandais. Ce n'est pas Mousset. C'était la discipline et l'ordre rwandais. C'est eux qui a mené ces choses-là. C'est eux qui tabassaient. C'est eux qui remettaient de l'ordre. C'est pas Kabila. Contrairement à mon frère Claude Ngoma qui s'emporte au gré des vagues de la flexibilité politique de son président Moussetou qui devient flexible à l'union sacrée pour deux raisons que nous connaissons. Mais moi, je ne serais pas flexible. On ne peut pas parler de ces débats sans parler de l'actuel président de la République. Est-ce que vous savez même si mon frère Jenny Kaninda était encore à Kikwit moi j'étais à Kinshasa nous avons vu le pain qu'on appelait à l'époque le pain Kabila. Vous savez ce que c'est le pain Kabila ? C'est que ça représentait en termes de réponse aux problèmes sociaux de Congolais. Est-ce que vous savez s'il vous plaît ? Pour vous le congo c'est Kinshasa. Vous avez assez des rebondissements qui ne me permettent pas d'acheminer avec mes idées. Ne vous victimisez pas je les fais avec tout le monde. Je ne suis pas là pour vous victimiser. Je vous ai dit au prologue de mon avis. C'est vous-même. Vous savez vous Christian Boussémbe vous êtes un jeune exceptionnel. Peut-être que vous ne vous rendez pas je ne suis pas venu pour vous amadouer. S'il vous plaît laissez-moi vous le dire parce que nous sommes dans le débat. N'est-ce pas que c'est Christian Boussémbe qui dit aux Congolais qu'elle a peur quitte vos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Laissez-moi vous dire qu'est-ce que ça a à voir. Ça c'est une phrase de quelqu'un qui rêve la grandeur. C'est comme ça qu'au début je vous ai dit l'histoire ne retient que le nom des hommes extraordinaires. Petit qu'il était Rossimou Kendi il a laissé une phrase comme vous. Le peuple gagne toujours. Aujourd'hui on se souvient de cela. Demain quand Christian Boussémbe ne sera pas là on dira pour penser à Christian Boussémbe cette phrase-là que vous dites souvent aux téléspectateurs que la peur quitte vos esprits et Moselle a dit n'est jamais trahir le Congo. En réalité vous êtes vous tous Christian Boussémbe Rossimou Kendi Moselle Rondésiré Kabila dans une logique de gens qui veulent la libération de Congolais. Merci beaucoup. Mais c'est qu'on ne voit pas malheureusement dans le chef de Félix Antoine Chespé parce que quand on pensera à lui on pensera aux insultes de Congolais des enseignants Congolais quand il dit vous êtes des bandokis les enseignants n'ont pas de niveau on pensera à lui sur ce genre de choses et c'est quand même très grave parce que l'histoire ne retiendra pas son nom dans ce contexte-ci parce que l'histoire est tellement capricieuse. Quand j'ai parlé de l'autorité de l'État établie par Moselle Rondésiré Kabila moi j'ai été à Kinshasa bien que mon frère était encore à Kikwiti est-ce que vous savez qu'on payait les soldats de l'époque 100 dollars vous savez ce que représentait 100 dollars à l'époque et ce que représentent aujourd'hui les salaires de nos militaires aujourd'hui c'est en cela que je me permets de faire des comparaisons comme ça vous savez qu'à l'époque je vous ai même dit je m'étais permis de faire un petit témoignage sur Laurent Batoumouna lorsque je parlais de la direction générale des impôts parce que Laurent Batoumouna a été devenu le directeur général de la DGI grâce au plébiscite de Moselle Rondésiré Kabila lorsqu'il s'est rendu compte parce que la vision comme je vous ai dit c'était d'installer un climat du développement économique endogène c'est-à-dire nous devons accroître notre système économique interne sans forcément dépendre de l'extérieur et de ce fait il faudrait accroître la recette et la compétition en termes de recettes a été lancée par tout le directeur provincial de la DGI et le meilleur de tout le directeur c'était Laurent Batoumouna qui était à l'époque le directeur provincial des CID Kivu DGI CID Kivu et pour ça Moselle a dit comme vous avez battu record j'ai fait de vous les directeurs généraux de la DGI ah c'était comme ça ce n'était pas le népotisme ok ce n'était pas le tribalisme ce n'était pas le favoritisme ce n'était pas le clientélisme tel qu'on voit aujourd'hui oh non pour nommer quelqu'un il faut qu'il soit de notre camp tribale etc Moselle nous a prêché la leçon de la compétence et la leçon de la méritocratie c'est en cela qu'on se souvient de lui par rapport à cette date historique et donc Moselle mérite un profond respect je sais qu'il y a des laboratoires qui travaillent ça et là comment vous voulez qu'on commémore même si vous ne respectez même pas cette date là le combat de Simo Kimbangu alors que celui de Moselle Laurent Désiré Kabila vous voulez qu'on efface comme vous le dites là moi je suis de cette école en tout cas mais pourquoi parce que je ne trouve pas d'importance c'est la date de l'humiliation du Congo si tu veux mon point de vue ça fera dans un autre débat moi je suis journaliste vous savez Christian Boussé mais je répète encore à cette époque là moi j'étais ici moi j'étais en Bandaka vous étiez en Bandaka mon frère Jenny Kaninde était encore à Kikuit et moi je me souviens à cette époque là lorsqu'il y a eu des coups de balle c'est très important c'est une exigence de l'histoire Kikuit vous avez l'ignité il faut qu'on rappelle aux gens des choses que nous nous avons vécues ici à Kinshasa vous étiez en Bandaka lui il était à Kikuit moi j'étais ici à Kinshasa et j'ai vu des choses est-ce que tu sais que tu es formidable s'il vous plaît Christian est-ce que vous savez que lorsqu'il y a eu des coups de balle ici au Congo d'en face avec Pascal Nussouma quelle a été la réaction de Mosele Laurent Désiré tiré aussi on doit tirer Mosele était notre Poutine congolais en réalité il a tiré il a même dit si vous continuez la guerre sera longue et populaire mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ici c'est la négociation avec le groupe rebel M23 ici c'est voilà il faut négocier avec le Rwanda il faut négocier avec l'Ouganda ici ce sont des verbes déclaratoires au lieu de verbes opératoires ici c'est la naïveté du gouvernement et la passivité même du gouvernement ici c'est le propre qu'on jette sur notre armée encore que Félix Tshiseguedi a hérité une armée que lui-même a dit j'ai hérité de Joseph Kabila une armée organisée quelques temps après il dit l'armée est infiltrée parce que dans une armée organisée je ne vois pas l'hypothèse d'une armée infiltrée et donc si l'armée est infiltrée sous votre régime monsieur le président vous êtes responsable très bien vous êtes responsable et donc aujourd'hui on regrette des messieurs comme M. Laurent Désiré Kabila aujourd'hui nous devons aussi saluer saluer les combats la continuité du combat de son fils Joseph Kabila Kabangé qui a trouvé le pays morcellé parce que c'était aussi les conséquences de ces affres de la dictature sous Mouboutou à une certaine mesure sous M. Laurent Désiré Kabila lui il a dit comme fils je veux orienter le pays vers le chemin de la démocratie c'est avec lui qu'on se retrouvait autour de la table ronde le dialogue inter-congolais il faudrait faire appel à tout ce rebelle là Jean-Pierre Bemba heureusement qu'eux étaient congolais ce n'était pas le cas des M23 remplis essentiellement par des sujets rwandais il a dit retrouvons-nous autour d'une table et construisons la nation c'est en cela que nous avons aujourd'hui la constitution et c'est aujourd'hui que Tshisekedi hérite cette constitution l'oeuvre d'un combat d'un individu les institutions démocratiquement investies l'oeuvre d'un combat des individus et demain nous on se souviendra de Tshisekedi avec le RAM merci beaucoup Manix est-ce que j'ai vu ce que vous puissiez nous rappeler en ce moment là vous vous étiez où ? moi j'étais à Kinshasa à Massina et plus précisément dans le quartier Petro-Congo Avenue Ngarma numéro 55 et j'étudiais même à l'école là à l'athénée de Massina et pendant ce temps vous vous étiez en banque d'accord et Jenny était à Kikwiti non mais c'est l'histoire Christian Bossevé l'histoire était monsieur de Kikwiti c'est bon monsieur de Kikwiti non on est les provinciaux dans cette histoire vous avez la parole que je dis Kikwiti non Manix c'est formidable c'est pas vrai non mais vous savez j'aime bien l'intelligence de Manix même si depuis un temps je ne le reconnais plus depuis qu'il a quitté l'union sacrée tout à fait normal pour intégrer l'opposition je crois qu'il n'a pas encore maîtrisé les baies que vous donniez autrefois aux opposants il ne les a pas encore maîtrisés mais ce n'est pas grave en passant je signale que Kikwiti c'est à 300 et quelques kilomètres de Kinshasa par avion et c'est 516 96 kilomètres par route donc en un seul jour je pouvais arriver à Kinshasa en partant de Kikwiti et je suis né à Kinshasa sur l'avenue des tropiques donc pour moi que je sois à Kikwiti à Mbandaka à Mbujima et à Mone Ditu ou à Beyan Sengon je suis au Congo moi je suis fier d'être de Mbandaka vous n'avez aucune idée même si on recommençait mille fois je suis fier de Mbandaka de sang et de fierté je suis fier d'être appelé Mbandaka I love you je suis fier d'être appelé Mwanama You de mon panne mais je suis né à Kinshasa donc s'il y a quelqu'un qui est complexé par rapport à ça franchement ça c'est le cadre de mes soucis donc de ce côté là ayez vos apaisements c'est un rappel historique il l'a rappelé cinq fois il l'a rappelé cinq fois il voulait insinuer quelque chose je le connais provocateur je pouvais avoir honte non franchement je suis un homme décomplexé donc même si vous le dites sur les toits que Dionyka Nindaka quand Muzé a entré il était à Kikwit j'ai montré sur les toits et je le dirais à tout le monde voilà moi j'étais à Kikwit j'étais en province moi j'étais à Kikwit quand Muzé a entré Bandara 3 avenir évolution et cela ne fait pas de moi un moins congolais que lui et j'ai l'histoire de mon pays très bien répondissez par rapport à ce qu'il a dit juste après je suis devenu journaliste j'ai accompagné les actions des musées et tout donc j'ai tout en tête non non on ne doit pas tromper l'opinion pour résumer notre président de la république dans ce qu'il pense de l'enseignement de ce qu'il pense de notre armée non non ça je crois que on ne peut pas se le permettre en tant qu'intellectuel nous avons tous étudié lorsque nous avons aujourd'hui des congolais des enfants qui confondent U et I à qui cette responsabilité ? et il y en a dans des universités nous les croisons sur certains plateaux de télévision qui confondent U et I qui confondent le et le nous les avons sur les plateaux de télévision qui disent Sikre oui qui vous dit Jési Jési et Jési c'est à qui la faute ? j'ai dit sur un plateau prenez un enseignant en retraite et attendez lui le micro posez lui la question qu'est-ce que vous pensez de vos collègues enseignants d'aujourd'hui qu'il vous donne son point de vue parce que moi j'ai essayé mais c'est triste pourquoi des choses que nous congolais nous disons ici chez nous et que les autres aussi disent de nous combien de fois on a vu des vidéos circuler sur le WhatsApp on se moque du français des congolais mais pourquoi vos diplômes ne sont pas acceptés à l'extérieur ? mais tout le monde le sait vos diplômes ne sont pas acceptés là-bas tout le monde le sait ces gens-là de l'étranger encore que Félix il ne parlait pas devant les étrangers je donne toujours un exemple d'un papa qui vit au Katanga avec sa famille mais les enfants quittent ils viennent habiter à Kinshasa il y en a qui sont ailleurs mais quand ils viennent à Kinshasa les enfants disent oui papa tu es en mission de service à Kinshasa mais tu ne peux pas repartir sans que nous puissions passer du moment ensemble papa dit ok réunissez-vous et je viendrai papa vient dans cette réunion-là où il y a ses enfants qui sont éparpillés à Kinshasa il vient échanger avec eux non ceux qui sont restés au Katanga disent non mais pourquoi vous avez parlé des histoires de la famille à Kinshasa donc c'est comme un père qui vient à Kinshasa il dit aux enfants on dit que pourquoi tu allais dire ça à Kinshasa pourquoi tu allais dire ça à Kinshasa non non moi je suis content que nous ayons un président qui nous dit la vérité et la vérité qui est connue de tous même des Ivoiriens mais pourquoi il ne change pas la situation est-ce que vous avez vu les vidéos des Ivoiriens comment ils critiquent notre français vous avez vu ça alors et là le président ne parlait pas devant les Ivoiriens il parlait devant les compatriotes il répondait aux questions des compatriotes congolais sur ce qui se passe dans notre système éducatif et le président en répondant il a parlé non seulement des défis qui sont là les défis à relever mais il a aussi parlé des efforts qui sont en cours pour rehausser les niveaux non seulement de l'enseignement mais aussi de l'enseignant le président le président parlait de tout ça mais tous ceux qui ont pris ça comme slogan comme idée phare de Tiseké dit qu'ils vont garder de lui quand il sera parti n'ont même pas suivi l'intégralité de cet échange ils n'ont pas suivi si vous leur posez la question ce jour là vous étiez où quand le président parlait aux Ivoiriens ça passait en direct vous étiez où ils vous diront ils ne vous diront pas la vérité ça c'est certain mais pourquoi le président ne solutionne pas carrément le problème est-ce qu'il a parlé des pistes et des solutions mais c'est ce qu'il est en train de faire cher Christian lorsque il se pose d'abord un problème du respect de la constitution que les enfants reviennent dans le système éducatif vous récupérez les enfants qui étaient en perdition scolaire 5 millions vous les récupérez 5 millions d'enfants vous les récupérez mais il dit je ne me suis pas arrêté là nous sommes en train de créer des infrastructures pour s'adapter au nombre d'enfants qu'on ne pouvait pas imaginer s'est trouvé à la maison ok vous avez suivi le mois passé 136 écoles ont été réceptionnées 136 écoles il y a le FP qui parle aussi d'un nombre d'un chiffre assez important des écoles hier j'ai eu un message de monsieur qui vit je crois en province de l'équateur mais un peu plus loin j'oublie les territoires qui parlait de 16 écoles construites chère Christian avec date et lieu les gens ne veulent pas se mettre à jouer là j'ai parlé de cette histoire de l'enseignement je vais revenir à l'histoire rapidement parce que monsieur le domandeur par exemple les gens parlent de Tchillé Jélou aujourd'hui vous savez que Tchillé Jélou est aujourd'hui synonyme de l'échec on dit le régime de Tchillé Jélou est-ce que les gens ont actualisé leurs informations pour savoir qu'aujourd'hui Tchillé Jélou est à plus de 70% des réalisations dans quel secteur je vois mon frère en train de récaler là-bas pendant que moi je parle je comprends qu'il n'a pas actualisé dans quel secteur dans quel secteur les routes à Kinshasa comme au Kassai il y avait aussi le Congo central la route moine mais lorsque les gens parlent c'est comme si ils prennent une interview donnée par un certain je ne sais pas qui on dit non nous sommes tous des voleurs et tout et tout ok il a dit ça à quel moment parce que quand vous prenez la construction d'une route je ne dis pas une réhabilitation Christian Bossembe je parle de la construction d'une route il y a des temps qui sont impartis nous moi je suis à Yolo j'habite pas ma campagne comme les autres ou Pigeon ou Gombé je suis à Yolo mais alors quand vous êtes à Kappé on a construit le caniveau le grand caniveau le grand collecteur mais on a fait 21 jours avant qu'on puisse continuer les travaux des ouvrages d'assainissement 21 jours on nous avait laissé une petite passerelle comme ça et quand quelqu'un vient là il vous dit non on a bouffé l'argent mais moi j'ai posé la question à l'OVD on me dit cher Dweni la route quand vous la construisez il y a des respects de délais quand par exemple vous mettez les ouvrages d'assainissement ce n'est pas au même moment que vous devez venir poser la couche de base et venir directement couler l'enrobé vous devez laisser passer le temps pour que les ouvrages se solidifient et c'est pendant ce temps là d'attente de solidification que les gens que les gens qui sont impatientés auront crié au détournement ça fait comme 3 ans ça fait quand même beaucoup de temps tu les jelous ça fait pas 3 ans tu les jelous ça fait pas 3 ans tu les jelous mais ça fait comme plus ça fait pas 3 ans ça fait déjà une année non non même pas c'est quelques mois c'est quelques mois qui les jelous c'est quelques mois très bien même si on a pas des chiffres aussi donc bon je sais pas si on doit vraiment entamer le débat sur les chiffres de qui les jelous parce que moi je les ai je les ai j'ai pas ouvri mon téléphone et commencer le débat mais ce que je voudrais dire ici on ne doit pas résumer le président de la république en une idée Christian Bosseme peut avoir une idée qu'il défend il dit que la peur quitte vos esprits pour s'il a dit oui le peuple gagne toujours mais on connait le président de la république lorsqu'il prône le peuple d'abord non lorsqu'il prône le peuple d'abord cette phrase là ne vient pas du président de la République un peu de respect si vous voulez laissez-le parler ne montez pas au congolais je vous respecte le peuple d'abord c'est l'oeuvre de Etienne qui sait qu'il n'y a pas au congolais vous n'allez pas être excité quand il ne parle laissez-le deux personnes respectueuses ne peuvent pas parler au bon moment laissez-le parler je reviendrai sur lorsque le président de la république défend le peuple d'abord le président de la république il est au nom d'un parti politique qu'il a porté et qu'il a amené aux élections il vient avec les idées de ce parti là très bien merci il y a un fondateur du parti il y a des fondateurs je reviendrai à vous mais nous ne devons pas confondre parce que les idées on ne peut pas se résumer en une seule idée vous n'avez pas qu'une seule idée sur le côté très bien je reviens à vous jenny monsieur N'goma vous avez longtemps entendu vous avez le temps vous avez la parole allez-y rebondissez par comment c'est que nous autres il nous reste 15 minutes pour terminer ce débat le catanga on en parlera peut-être je veux rencontrer Manix mon frère qui tout à l'heure a dit que voilà la reconnaissance de performance réalisée par nos régies financières Mozito devient flexible vis-à-vis du pouvoir monsieur le président je sais qui dit non mon cher là il fallait comprendre la démarche de Mozito là il a réagi pas comme politique mais un spécialiste c'est des finances publiques ça je pense c'est la sincérité quand il y a des performances quand il y a des records en tout cas pourquoi pas sans féliciter et quand Janet nous dit ici la gratuité voilà il y a construction des ouvrages et voilà monsieur Tshisekedi a livré des ouvrages mon cher nom la gratuité on n'a pas livré des ouvrages vous savez autour de la gratuité moi je l'ai toujours dit vous parlez de 5 millions 5 millions d'enfants 5 millions non la gratuité veut dire chaque année 3 millions d'enfants à l'âge de scolarité doivent regagner l'école et donc dans les 5 ans Tshisekedi aura à aligner 15 millions d'enfants à l'école mais attends pour quelle infrastructure et voire même dans la gratuité vous avez 3 zones de paiement salariales ou ceux de la grande ville par exemple de Kinshasa touchent une enveloppe différemment des autres qui sont dans le Congo profond pourquoi c'est un justice alors que tous sont des enseignants je peux vous amener un élément une petite info il y a eu une année où il y avait la COVID où les enfants ne sont même pas allés à l'école donc on ne compte pas ces temps-là les écoles étaient fermées personne n'allait envoyer ses enfants à l'école attendez Christian pendant cette période de la COVID vous savez que la république a empauché 350 millions de COVID détournés par un cadre de l'IDPS jeter les noms d'accord mais je voudrais juste apporter l'information vraiment et je viens ici quand Janet est en train de publiciter le régime je sais que d'ici les gélos et autres mais mon cher pendant 3 ans quel est le taux d'exécution c'est à moins de 10% prenez le programme qui nous est retrouvé on en est où aujourd'hui et ici il y a une question fondamentale nous avons fourni fonds national d'entretien des routes oui que le gouvernement central a l'obligation de financer à l'auteur de 40% pour les entretiens de toutes nos routes mais aujourd'hui le fonds national est dans quel état voilà donc est-ce que vous êtes déçu est-ce que ça vous ça vous gêne que cette gestion ça vous gêne la gestion de la gouvernance de Fachi oui ça me gêne parce que ici nous débattons des idées voyez parce que je dis ce que devait faire Fachi ne l'a pas encore fait et ce qu'il a fait c'est à faible pourcentage vous le voyez à combien de pourcents non c'est à moins de 10% parce qu'aujourd'hui voilà il y a record de nos régions financières ils sont allés au delà ils ont mobilisé 1 milliard 600 millions mais ça ce n'est pas sous l'impulsion de M. Chilombo parce qu'il n'a pas porté des réformes par rapport à la fiscalité il n'a pas incarné une politique une vision claire sur la fiscalité mais comment vous justifiez ces récords c'est dû à quoi ? mais c'est dû à la hausse des prix sur le marché international la tente de cuivre est passée de 600 000 à 10 000 le cobalt est passé de 30 000 à 80 000 ce qu'on ne dit pas aux gens vous voyez et c'est tout à fait logique mais combien de fois c'est passé ? c'est pas la première fois que vous c'est pas la première fois mais pourquoi sous Kabila il y avait aussi des performances comme ça il y avait des boum mais pourquoi on n'avait pas j'arrive c'est là où moi je suis censé que monsieur Félix Antoine Chilombo il a de la chance pour cette année ici 2022 jusqu'à la fin il peut nous mobiliser jusqu'à 4 milliards pourquoi ? parce que la montée des prix est toujours galopante vous voyez et que quand les entreprises miniers ont réalisé des bénéfices voilà ils vont payer proportionnellement leurs impôts par rapport aux bénéfices générés mais ici il y a crainte la crainte c'est quoi ici vous avez généré 1.600 millions 600 milliards de dollars voilà pour des exportations mais maintenant la balance économique entre les exportés les exportations que vous avez réalisé des bénéfices et les importations figurez-vous que notre pays importe comment les produits pétroliers en une bonne quantité donc il y a risque que l'argent que vous avez généré soit absorbé par l'importation de nos produits et qu'à la fin que nous ne puissions pas sentir voilà oh ici tout ce que nous nous pouvions faire quand ça touche les finances publiques quand vous incarnez une bonne politique fiscale une bonne politique économique doit avoir des retombées sur l'assiette des communs des mortels voilà et ici il fallait faire l'abitrage jusque là ils n'ont pas encore arbitré mais qu'est-ce que le nouvel et l'ont dit parce qu'on a suivi tous Mouzito oui justement c'est là où je voudrais Mouzito plaide pour l'arbitrage est-ce que cet argent nous devons le mettre comment au niveau de la réserve ou soit cet argent nous devons l'amener au parlement pour obtenir de ce parlement qui est l'autorité budgétaire la loi rectificative de budget que cette recette soit additionnée dans les budgets parce qu'aujourd'hui nous avons un budget de 7 milliards de dollars ressources en interne et en externe voilà ils doivent mobiliser 3 milliards mais très souvent qui ne viennent pas donc il faut faire maintenant 1.5 1.1,6 milliards de dollars plus 7 milliards on aura un budget de 800 milliards et de 8 milliards voyez-vous et ces budgets de 8 milliards avec quel impact voilà la masse salariale va augmenter et que quand vous allez payer les agents il y aura consommation et que l'argent va se produire création de richesse aussi voilà et vous allez encore bénéficier mais si vous prenez cet argent voilà vous le mettez pour soutenir la réserve mais attends vous prenez de l'argent vous le mettez à côté mais ça ne va rien produire voyez-vous et donc c'est ça un peu la reconnaissance de Adolphe Mouzito mais je reviens quand Manix a dit que Mouzé payait 100 dollars le militaire mais attendez Mouzé arrive nous sort le franc congolais 100 francs congolais à l'époque équivalait 100 dollars équivalait 100 francs français à ce temps-là oui on avait les yeux fermés mais attends pour quelle économie c'était pour quelle économie raison pour laquelle cette politique monétaire n'a pas survécu elle ne pouvait pas survivre voilà c'était pas possible parce que vous n'avez pas assez sur rien sur rien parce qu'il n'y a pas de production en interne parce que les exportations vous exportez trop il n'y a pas d'exportation voyez donc il n'y avait pas moyen que le 100 dollars les 100 francs congolais qui valaient les 100 dollars puissent tenir devant les dévises étrangères alors disons parlons encore de Mouzé c'est là où je vais chuter pour que Manix prenne la parole ils peuvent terminer avec Jenny voilà Mouzé arrive au pouvoir il centralise tout sur lui il est tout en même temps tout sur lui tout le marché tout passé par lui c'est ça même moi j'ai dit c'est comme ça qu'il a été atteint pourquoi parce que tout le monde pouvait l'avoir l'avoir à tout moment c'était ça la faiblesse c'était ça sa faiblesse et là où je suis d'accord avec Manix c'est au niveau diplomatique Mouzé n'avait pas sa langue dans sa poche ce n'était pas un fin diplomate il disait tout tout ce qui lui arrivait oui mais quand on parle trop on commet beaucoup de fautes parce qu'il réunissait des gens il parlait à tout moment et c'est normal qu'il se commet de fautes en parler il parlait à tout moment il communiquait à tout moment et c'est le rire aussi de M. Tshisekedi aujourd'hui Tshisekedi communique partout à temps en contre-temps et je me dis il y a un cadre réservé pour la communication d'un chef de l'État il a le parlement c'est là le cadre idéal pour sa communication lors de l'État des Nations mais maintenant regardez Félix nous tient cette communication depuis Côte d'Ivoire quand ça touche le président de la République tout est communicationnel voyez derrière lui il y avait quel décor la salle était peinte sous la couleur ivoirienne voyez au dessus des loups il y avait quelle photo le photo d'Alassane Ouattara c'est le média le média qui était là c'était le média mais ici aussi quand il parle il y a la RFI il y a la France c'est les médias qui sont là aussi quand le président de la République se déplace il a seulement un seul cadre de communication qui est l'ambassade il devait tenir ses discours dans notre ambassade où il y a une salle de réunion il ne peut pas aller louer une salle privée où soit l'État ivoirien lui donne une salle non ça pose problème parce que quand un président sourit ça compte quand un président balance les yeux ça compte même sa façon de s'habiller tout compte et donc là monsieur Félix Antoine Tshisekedi avait raté sa communication merci monsieur Goma Manix vous avez le temps de parole franchement c'est intéressant vous étiez très intéressant mon frère ça vous arrange quand ça dit non mais s'il était plus près de moi j'allais les saluer il a évoqué un élément très important quand il a parlé du cadre dans lequel le président de la République peut s'adresser aux Congolais quand c'est Alingé qui tenait ces discours-là de la guerre qu'est-ce qu'on disait non il a dit ça parce qu'il veut sauvegarder l'image positive du pays mais pourquoi le président nous a autant exposé devant le média international et je reviens je profite permettez-moi même si vous n'avez pas encore rendu le bâton je fais l'automatisme de prise des paroles pour répondre à mon frère qui a parlé de niveau des enseignants avec cette histoire de parler français etc j'informe à mon frère et je sais qu'il le sait le Congo c'est le premier pays au monde le premier pays francophone après la France si les Congolais parlent correctement français c'est grâce à qui n'est-ce pas à ces enseignants-là à qui vous remettez les niveaux en cause lorsque le président dit que les enseignants congolais n'ont pas de niveau ça c'est une insulte au national parce que nous tous et les membres de l'Union Sacrée Palou MLC nous tous nous avions été formés par les niveaux de ces enseignants parce que moi je me pose la question si les enseignants n'ont pas de niveau qui ont le niveau les conseillers du président le membre de l'Union Sacrée le membre de l'Union Sacrée de la Nation qui ont le niveau dites nous et quand même le courage de nous dire ok les enseignants n'ont pas de niveau au moins les ministres de Samaloukonde ont le niveau parce qu'ils répondent quand même aux déshydratateurs de la population congolaise vous devez quand même avoir honte quand vous parlez de certaines choses et j'ai même aimé les rebondissements de mon frère Christian Boussémé l'un des rebondissements le plus important de cette émission lorsqu'il dit pourquoi le président ne parle pas carrément en termes de solutions des pistes de solutions c'est ça parce qu'aujourd'hui en réalité le Congolais n'ont pas besoin des autorités qui commentent les réalités sociopolitiques comme les caboulos les foissas et ainsi de suite non oh non il y a des bandokis oh non le mot que c'est poufard oh non il y a ceci les enseignants n'ont pas de niveau on n'a pas besoin d'un dérisant qui commente la réalité socio-économique de son pays comme un commentaire footballistique on a besoin du président comme un joueur sur terre parce que le Congolais veut voir le président de la république a marqué mon gaieté sur le plan économique mon gaieté sur le plan social sur le plan de la santé sur le plan de l'éducation et ainsi de suite on n'a pas besoin d'un président commentaire s'il vous plaît si on soit là qu'on se souviendra lorsque monsieur Tshisekedi passera parce que nous sommes arrivés à la fin permettez-moi quand même de profiter de mon temps de revenir sur le communiqué de presse de monsieur Jules Alinguete s'adressant à notre président national de notre parti leadership et gouvernance pour le développement après et d'ailleurs c'était une réaction tous azimuts faite à la rapidité exponentielle simplement parce qu'il a entendu monsieur Matata à la RFI présenter la situation dans laquelle il fait l'objet d'un acharnement politique quelques temps après monsieur Alinguete réunit son équipe pour rédiger un document qui contient autant d'incongruité aujourd'hui je vais juste relever une le deuxième paragraphe de son communiqué d'ailleurs tous nous savons que l'IGF est un officier de police judiciaire un OPJ à caractère spécial parce que l'IGF est dans un domaine de spécificité en ce qui concerne le finance public de l'État et surtout que l'ordonnance créant l'IGF limite les conséquences de l'IGF le contrôle enquête audite sur le finance public de l'État dans toutes les entités administratives de l'État mais malheureusement l'IGF au-delà de ses compétences il invite quand même les investisseurs à venir au-delà de ses compétences il dit quand même aux Congolais il n'y a pas de gain revenons sur la lettre alors dans la lettre parce qu'en parlant de l'OPJ le pouvoir de l'OPJ s'arrête du moment où l'OPJ après avoir déposé son rapport auprès du parquet Moyen-Ord un procès verbal le pouvoir de l'OPJ s'arrête là l'OPJ doit se désaisir et il a même répondu dans son paragraphe je le dis je le cite il dit à ce stade l'inspection générale de finances c'est Alinguette qui dit dans son propre non c'est pas à ce stade l'inspection générale de finances est par conséquent dessaisie de ses dossiers et ne peut donc pas communiquer là-dessus il reconnaît qu'il est dessaisi il reconnaît qu'il ne peut pas communiquer là-dessus mais curieusement il a quand même communiqué mais nous sommes dans quelle république démocratique du Congo une république où on veut faire de la justice équitable une justice des vengeances privées simplement parce que ma tata a dit je ne virerai pas à l'union sacrée simplement parce que ma tata a dit je postulerai à la candidature comme président de la république simplement parce que ma tata ne correspond pas à votre philosophie politique merci Manix je rappelle aux gens que les sujets d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec l'IGF c'est Manix qui fait son raccordement frauduleux comme il est cadre du LGD du parti de ma tata et qu'il veut finalement régler le compte à l'IGF non il faut sauver votre parti pas le pays le pays n'est pas à n'a pas de problème non non arrêtez vous êtes juriste vous savez où s'arrêtent les compétences d'un APG Arrêtez ça Aliguete il ne faut pas faire la fixation c'est l'IGF Aliguete n'est pas un inspecteur des terrains Aliguete n'a pas été dans cette affaire de ma tata il y a eu des inspecteurs qui sont allés là-bas ce n'est pas Aliguete c'est l'inspecteur général quand Aliguete disait aux Congolais qu'il n'y a pas la guerre ça c'est une autre chose c'est une autre chose c'est une autre chose n'allons pas dans ça Manix s'il vous plaît n'allons pas dans ça lorsque quelqu'un d'autre présente l'émission à Congo ce n'est pas beau 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 avec la volonté nous devons sauver ces Congolais entre le mains des prédateurs oui mais alors mais c'est ça le problème tu as bien dit des prédateurs et d'ailleurs moi je sais comment monsieur Aliguete et ses compagnons avec des journalistes de ce pays tu as bien dit des prédateurs Manix attention attention avec la diffamation on y va trop loin je n'ai pas diffamé je sais que monsieur Aliguete est prêt avec des journalistes de ce pays qui ne le sait pas surtout de cette question là des journalistes il ne faut pas aller qui ne le sait pas on connait ce qu'ils sont allés aux Etats-Unis qui ne le sait pas allez-y alors sur cette terre-là si monsieur Aliguete est un modèle d'exemplarité alors parlons des Aliguete sur le plan de la moralité je suis mal à l'aise je suis mal à l'aise je suis mal à l'aise mais est-ce que tu comprends ? non nous avons parlé quand vous êtes Laurent Desilé et Camille là vous étiez à l'aise non non mais parce qu'on parle des Aliguete on devient mal à l'aise qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qui se passe ? j'ai une autre adrénaline pour mon pays nous devons sauver ce pays entre le mains de ceux qui veulent le détruire je comprends rien non mais heureusement qu'il y a de ceux qui payent le loyer grâce à tout ça là il ne faut pas aller dans ce terrain là tu ne t'en sortiras pas je voudrais bien qu'on parle de la moralité non 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 Caninda allez-y allez-y Caninda on va terminer on vous avait deux minutes pour terminer Manique c'est pas possible merci c'est pas vrai Goma comment quelqu'un j'espère que j'aurai le même temps oui vous avez deux trois minutes pour terminer c'est pas vrai Manique c'est des cas parler calmement respect je ne voudrais pas que quelqu'un intervienne comme moi je me détue je prenais le nom la première chose moi je suis étonné que c'est seulement maintenant avec le président Félix Tshisekedi qu'il y a augmentation des prix des minéraux c'est seulement avec le président Tshisekedi donc depuis que le Congo a existé il n'y a jamais eu augmentation du prix du cuivre jamais augmentation du prix du cobalt c'est seulement maintenant c'est pour la première fois seulement avec le président Tshisekedi qui a augmentation des recettes au niveau des régies financières et quand ça arrive on dit non ce n'est pas lui comme si par le passé ça s'était fait et on avait vu cet argent là être déclaré nous devons rester logique avec nous même lorsqu'il y a des prouesses nous les reconnaissons nous félicitons et nous faisons des propositions d'encadrement pour l'évolution du pays la deuxième chose c'est qu'on ne peut pas comparer l'allocution de monsieur Jules Alinguete devant les investisseurs avec le discours du chef de l'état le président de la république le président de tous les Congolais qui s'adressaient aux Congolais qui ne se plaignaient pas comme on sent en temps à tordre son discours il était en train de parler justement des solutions qu'il apporte au problème du Congo donc il ne faut pas qu'on trompe l'opinion lorsqu'on a dévisé lorsqu'on a suivi le président Tshisekedi à un certain moment on voulait avoir le pain et qu'on n'a pas eu le pain le président Tshisekedi a parlé comme Jésus ou si vous voulez me suivre il faut manger mon corps il faut boire mon sang en ce moment là on dit oh non 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 il faut vite aller chercher là où on va trouver le pain et on a des discours sur le plateau et finalement on vient dire aux gens d'avoir honte de parler alors que nous sommes dans un camp du changement il y en a qui sont dans un camp qu'on appelle et que j'appelle à tout moment le camp du statu quo les camps qui ne veulent pas que ça change parce que ce camp là Christian Bossembe a fait inventer des lois dans ce pays des lois taillées sur mesure ils savaient qu'ils auraient des ennuis demain parce qu'ils sont des criminels économiques ils se sont taillés des lois sur mesure pour qu'ils ne soient jamais poursuivis mais moi je dis aux Congolais Christian Bossembe je le dis et je le répète le changement s'impose s'il faut que le président de la République puisse nous trouver des solutions pour mettre les criminels économiques hors d'état de nuire au-delà des lois qu'ils ont à engendrer ici taillées sur mesure il faut qu'ils les fassent et moi j'invite les Congolais moi j'invite les Congolais qu'elle a Christian Bossembe lorsque l'ancien artiste s'est arrangé à tailler la mesurette à sa façon quand vous vous arrivez vous devez vous en servir je dis non le changement s'impose on ne peut pas avoir honte du changement s'il y a honte c'est les criminels qui devaient avoir honte je les ai suivis sur d'autres médias des médias internationaux ils étaient incapables de dire aux Congolais pourquoi est-ce que ils ont peur d'aller affronter les juges ils étaient incapables de le dire parce que la cour constitutionnelle n'a pas dit qu'ils étaient lavés mais je ne comprends pas pourquoi on entre dans ces dossiers moi j'ai refusé de parler de monsieur je refusais j'en ai parlé ils sont fixés sur ma c'est un un peu comme vous un peu comme vous vous êtes fixés sur ma c'est un moment c'est normal c'est un moment non mais attendez on termine laissez-moi laissez-moi enchaîner et terminer en une minute s'il vous plaît oui parce que j'avais suivi des incongrités ici oui en une minute non 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 il y a des gens qui ne peuvent pas donner des leçons aux Congolais il y a des gens qui sont des criminels économiques Christian Botsembe comment vous pouvez justifier des projets que vous avez conçus que vous avez montés que vous avez planifiés que vous avez exécutés parce que vous vous êtes arrangés lorsque vous avez quitté le ministère des finances à ne placer qu'un ministre délégué à la tête des finances du pays et que c'est vous qui avez véritablement la signature et qu'aujourd'hui vous devez avoir le kilo de parler aux Congolais les yeux ouverts ça nous disons non et le temps des statu quo est constitué justement des gens qui sont en train de se mettre derrière des criminels économiques pour se taper une santé financière pour payer des loyers et pour croire que nous autres Congolais nous sommes naïfs nous disons nous ne sommes pas naïfs nous connaissons qui est qui quelque chose serait que vous allez faire nous vous connaissons merci vous avez suivi Tiseké d'un certain moment et quand vous n'avez pas trouvé du pain vous avez changé des conditions très bien merci vous deux je crois qu'il faut qu'on revienne sur une émission un autre jour pour en parler moi et Ngoma on était totalement à côté de la plaque parce qu'à un moment donné on est venu vous accompagner merci à ces débats merci Jenny Kanina d'avoir répondu à toutes vos questions merci Manix Yenaboufaya je rappelle que vous êtes cadre de LGD leadership et gouvernance pour le développement c'est ce qu'on a suivi très bien mais merci M. Ngoma vous êtes cadre merci je crois que je vais trouver d'autres personnes parce que Jenny c'est un volcan mais alors et Manix ici c'est Niren Gongo au sens propre il jette des plupart alors M. Zedam vous avez aimé le débat si vous l'avez aimé merci parce qu'avec Manix il fallait quand même revenir sur un sujet que Manix peut nous faire rentrer dans un autre sujet c'est la deuxième fois je vous rappelle une fois il a monopolisé le débat ça a changé de nature parce qu'il était là et aujourd'hui il a tenté de le faire et heureusement la troisième fois il ne pourra plus donc je resterai dans mes trucs on se retrouve très prochainement que la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse la RDC et que Dieu bénisse la RDC et que Dieu bénisse la RDC et que Dieu bénisse la RDC